Et les réponses ordonnées. Il s'agit de questions fermées à réponses multiples dont le choix est ordonné. C'est-à-dire qu'on va dire ce que l'on préfère en premier, en deuxième, en troisième, etc. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, on peut donner deux types de réponses. C'est-à-dire que si l'on prend comme exemple la chaîne préférée, je vais descendre un petit peu pour passer sur la page 2. Je vais prendre la variable chaîne préférée qui est ici. Je la dépose. Je pourrais très bien me poser la question. Quelle est la chaîne qui est citée le plus fréquemment, soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième position ? En tout. Quelles sont les chaînes le plus souvent citées comme étant l'une des trois chaînes préférées ? Sachant qu'on comptera la chaîne si elle a été citée en premier, comme chaîne préférée en second, ou chaîne préférée en troisième. Par contre, on peut également demander de n'afficher que la chaîne qui est vraiment la chaîne préférée des Français, même si on en a cité trois. Donc, celle qui est au rang numéro un, celle qui a été le plus souvent citée en premier. On pourrait aussi poser celle qui a été le plus souvent citée en deuxième ou en troisième. En général, on va se trouver avec deux cas possibles. Quelle est la chaîne qui apparaît le plus fréquemment dans le top 3 ? Ou bien, quelle est la chaîne qui est la plus fréquemment citée en première position ? Alors, comment on fait tout cela ? On va simplement d'abord enlever les non-réponses et puis faire un tri décroissant. Donc ça, ça se fait par un double-clic. Trier par ordre. Valeur décroissante. Donc là, on a bien du plus élevé au moins élevé. Et puis ensuite, on va enlever les non-réponses. Pour enlever les non-réponses, on va aller dans Calcul, les non-réponses, OK. Maintenant qu'on a ce tri décroissant, on va voir quelle est celle qui a été citée le plus souvent et puis celle qui est citée comme étant l'une des trois chaînes préférées le plus fréquemment. Alors, commençons déjà par citer quelles sont les chaînes le plus souvent citées comme étant l'une des trois chaînes préférées. On va donc double-cliquer sur l'objet. Voilà. Et puis, on va voir l'option qui est par défaut. Donc, dans l'onglet Calcul, nous n'avons ici pas de case à cocher. Donc, en fait, c'est celle qui apparaît le plus fréquemment dans l'une des trois réponses. C'est France 2 qui a été citée le plus souvent. Il a été cité 221 fois, soit en première position, soit en deuxième position, soit en troisième position. Par contre, si je clique ici, uniquement la réponse au rang 1, ma question va devenir quelle est la chaîne qui est préférée par les Français, qui a été vraiment citée en premier le plus souvent. OK. À ce moment-là, on passe sur Canal+, qui a été citée 76 fois comme le choix numéro 1. Donc, on a les deux possibilités de poser la question. Il faut bien sûr s'exprimer clairement dans votre rapport pour qu'on sache si c'est la chaîne préférée, celle qui a été citée le plus souvent en numéro 1, ou bien si c'est celle qui a été le plus fréquemment citée comme étant l'une des trois chaînes préférées.